Je déteste le mariage. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour tout le monde. Oui. Je déteste le mariage. Ouais. Je vois déjà les femmes, voilà. C'était avant en fait. Ouais, c'était avant. Parce que le mariage c'est une intuition divine. Je ne peux pas aller à l'encontre. Mais, il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un homme beau. Il ressemble au monsieur. Oui, beau, grand détail. Très chocolat. Oui, oui, oui. Je suis tombée follement amoureuse parce que voilà, je suis une amoureuse née. Mais sauf que, voilà, lorsqu'on s'est mariée, on s'est retrouvée sur le même toit. Mon rêve est tombé à l'eau en fait. Oui. J'ai eu l'impression que ce n'est pas l'homme que j'ai connu en fait. Pour un oui, pour un non, on pouvait se discuter en fait. Et je me disais, mais, ah boy, c'est ça le mariage en fait. J'étais triste en fait. En plus de ça, je n'avais pas d'argent en fait. J'étais soumise financièrement. Je dis bien financièrement. Oui. Je n'avais rien. Pourtant, je faisais de mon mieux en fait pour trouver du travail. Et lorsque je trouvais le travail, je n'arrivais pas à être embauchée en fait. Parce que je voulais être embauchée en fait. Je voulais faire partie de la norme en France, boulot, métro, dodo, pour que j'ai une place dans la société. Mais sauf que ça ne se passait pas toujours comme je voulais. Je n'avais pas d'argent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai sombré en fait. Oui. J'ai sombré et un jour, j'ai eu le déclic en fait. J'avais pris l'habitude de rester toute seule dans le noir dans ma chambre. Et il y a comme un esprit qui me disait, mais fais-t-elle, où est-ce que tu as mis tes rêves en fait, de jeune fille ? J'ai eu une voix qui me disait, mais fais-t-elle, pourquoi tu subis la vie en fait ? Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait ? Personne ne m'écoute. A chaque fois que je voulais exprimer mes angoisses, mes copines me disaient, mais toi au moins, tu as la chance d'avoir un mari qui s'occupe de toi. Tu te plains de quoi en fait ? Mais tu es bien comme ça ? Et moi, au fond de moi, je savais en fait que j'étais appelée, oui, je savais en fait que j'étais appelée à des grandes choses en fait. J'avais des rêves et voilà, j'y croyais fermement en fait. À un moment, je me suis dit, tu ne peux plus continuer de subir ta vie en fait. Tu ne peux plus continuer de laisser les autres écrire ton histoire en fait. J'ai décidé d'arrêter de subir et de me choisir en fait. Parce qu'en fait, très souvent dans notre communauté, lorsqu'on sombre, c'est un cri d'allaitre en fait. On veut juste une personne pour nous rassurer, pour nous tenir la main quoi ? Mais il n'y a personne en fait. J'ai compris en fait que, Fetel, si tu ne te lèves pas pour décider de réinventer ta vie, eh bien, personne ne le fera à ta place. Parce que ton mari, il a ses besoins aussi, il a ses préoccupations aussi. Donc, ce qui s'est passé, je suis sortie de ma chambre et j'ai dit, voilà, je me choisis. Je me choisis, je me suis dit, Fetel, mais pourquoi tu es née en fait ? Quel est ton réel pourquoi ? Est-ce que tu es née seulement pour faire des enfants ou pour être l'épouse de X ? Qu'est-ce que tu as en toi en fait ? Je n'avais rien, je n'avais pas de boulot, compte zéro. Je me suis dit, non, je ne commence pas à m'épouser. Et lorsque j'ai commencé à m'épouser, je me rappelle, c'était dans l'Oise, dans une forêt. J'ai dit, non, je prends ma vie en moi en fait. Oui, j'aime la solitude déjà à la base. Je dis, non, je m'épouse en fait, je veux me mettre un anneau en fait. Pour dire comme quoi, il y a des choses que je refuse de vivre à partir d'aujourd'hui. Et c'est là où le déclic est arrivé et j'ai vu petit à petit comment je transformais ma vie en fait. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, bon, tu n'arrives pas à avoir le travail, tu es allée à Chanel, tu ne fais pas deux ans. Quand mon mari a dit, tu vas à Issa Lorin, tu ne fais pas. Les femmes travaillent, tout le monde se bat. Ben, toi, tu ne fais rien en fait. Je dis, Seigneur, de toutes les façons, moi, je ne vais plus quelque part en fait. J'ai commencé à me découvrir en fait. Quels sont mes dons, mes talents cachés ? Je suis sûre qu'il y a quelque chose de spécial parce que je sais que je suis unique en fait. Et c'est comme ça que je décide un jour en fait, je me dis, j'ai l'art d'accompagner les femmes. Je le faisais toute petite, j'allais de porte en porte prêcher la parole de Dieu avec mon père. Je dis, mais je sais rassembler, je peux amener une femme à quitter d'un point A à un point B. Et là, je dis, mais Fetel, tu cherches le travail pour quoi en fait ? L'argent que tu recherches en fait, tu l'entoues en fait. Et c'est comme ça que je me lève, je fais un live et tout, et le live prend de l'ampleur. Ma mère me dit, les gens vont en France pour aller chercher l'argent. Toi, tu cries sur Internet, tu es sûre que tu n'es pas entré dans quelque chose là-bas, Fetel. J'ai dit non. Elle dit, tu gagnes quoi ? Je dis, je ne gagne rien, mais j'ai prouvé du plaisir à discuter avec les femmes, à les accompagner. Tu es sûre que tu es sérieuse là ? Je dis, oui, mamie, oui. Et comme, voilà, voilà comment je me lance, petit à petit, je fais mon chemin. Je n'ai pas attendu, par exemple, d'avoir les diplômes pour me lancer en fait. Je n'ai pas attendu d'avoir l'autorisation de X, oui, le visa de la société en fait. Oui, parce que lorsqu'on sort de la norme en fait, on est jugé en fait. Je me suis dit, c'est un don, je vais mettre ce don en avant, mais bien après, je vais en faire une carrière. Et j'ai fait mon cheminement, j'ai rencontré un moment donné, le premier, le coach William Diamen, qui m'a dit, mais ce que tu fais en fait, c'est extraordinaire en fait, c'est le coaching en fait. Il a cru en moi, il m'a tenu par la mort. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un deuxième qui est arrivé, il a dit, non, ça dit que je transforme ton compte en banque. Il est là, le monsieur, il est où ? Quelque part. Oui, il est où ? Il est là en fait, oui, le leader en fait, oui. Et le don qui était, c'est-à-dire quelque chose qui est parti d'un don. Aujourd'hui, j'en ai fait une carrière. Et grâce à lui, j'ai vu mes finances se transformer en fait. Et je me suis dit, je ne peux pas garder cette méthode pour moi toute seule en fait. Il faut que je diffuse, oui. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, les bonnes histoires méritent d'être diffusées. Par exemple, j'ai décidé comme ça de créer une académie des coaches et des entrepreneurs d'impact qui accompagnent les femmes qui peinent à se lancer sur le digital et à monétiser ce qu'elles possèdent en fait. Donc aujourd'hui, je vis pleinement de mon activité. J'ai une équipe. Je n'ai plus besoin de chercher du boulot. Ça s'applaudit. Voilà quoi. Alors, c'est pourquoi je suis Fetel Madeleine. Et le mot de la fin sera... Voilà, merci beaucoup. Je suis Fetel Madeleine, business coach. Voilà, j'accompagne les femmes, comme je le disais, et les entrepreneurs qui peinent à se lancer sur le digital, à faire du cash. Et j'ai ce livre où, voilà, j'ai mis toute la stratégie en fait, qui a été édité par le puissant Valais. Voilà, ils font du très bon boulot. Femme, sois ton propre héros. Réinvente ta vie pour atteindre ton épanouissement personnel et financier. Les dames, vous avez la capacité, peu importe votre situation actuelle, mariée, célibataire, sans emploi, de décider de prendre une feuille et de réécrire votre histoire. Vous avez le pouvoir de réécrire la vie que vous voulez vivre. Arrêtez de subir. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez de subir. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Il s'ouvre au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Mais qu'est-ce que l'écrivain ? Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Mais qu'est-ce que l'écrivain ? Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, elle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Ça va impacter, c'est une bibliothèque qui se construit. C'est une bibliothèque qui se débute.